Il faut savoir qu'en Savoie, on a tous un surnom par village, et on a un surnom par famille également. Par village, les Fougnaves, ça vient du Moyen-Âge. Un tatu, la titotu, qui, comme dans tous les villages, venait faire boire son âne au bassin de la Lune, qui existe toujours. Alors le tatu, 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 là, il faut expliquer ce que c'est. Ah, un tatu, la titotu, c'est tatu, tatu, pour simplifier, quelqu'un qui n'est pas tellement fini, qui est gentil. Voilà. Quelqu'un qui est très gentil. Voilà, très gentil. Des fois, même des gentilles. On a les deux, hein. On a le mâle et la femelle. Donc cette personne allait amener à boire son âne. Alors, son âne a soif. C'est un jour d'été, il fait beau, etc. Son âne a soif, il l'emmène, l'âne, boire dans le bassin de la Lune. Il existe, on dit bien, il existe à Naf-Parmelan. Au centre du village de Naf-Parmelan. Au-de-Sawa, chez nous, quoi. Mondialement connu. Et donc, un nuage vient à passer devant la pleine Lune, qui se reflétait dans l'eau noire du bassin à cause des mousses. Et l'âne avait soif. Il boit comme ça. Le nuage passe. La Lune disparaît. Le fou regarde. Et il se dit, et il se met à hurler dans le village. M'en en a bu la Lune. M'en en a bu la Lune. Et il retourne chez lui, il va chercher un gros couteau de cuisine. Et il revient, il l'ouvre le ventre de l'âme pour récupérer la Lune. Depuis ce jour-là, on appelle ça les fous de Naf. Mais tous les villages, n'oubliez pas, ont des surnoms. Les écornets de ville, les bourriquettes d'ingis, les cacafrices des œillères. Les quoi ? Les saillots. Les saillots de... Je t'en rentre en rond là. A Vierne. A Vierne. Les saillots d'A Vierne, etc. Mais ils se parlent de bien. Ah, vrai, vrai, vrai. Vérifiez. Vérifiez par huissier, etc. Merci beaucoup, Claude, pour cette information. Santé, les gars. Vraiment, alors ça, c'est important. Avec la prune... Et puis ça... L'acu de polé qui tue les enfants qui ont des verres. N'oubliez pas ça. Oui, très bon pour la santé. C'est médical, c'est ça. Médical. Santé.